Cet homme fait du surf. Soudain, son pied glisse et l'homme glisse brusquement vers la falaise. Il essaie désespérément de se raccrocher à quelque chose. Mais il lui est impossible de s'accrocher au sable mou. Ses mains ne fonctionnent pas. L'homme doit se servir de son visage comme d'un frein. Et il s'est arrêté. C'est alors que le téléphone portable de son sac à dos sonne. C'est peut-être la dernière chance de l'homme d'appeler à l'aide. Mais au moindre mouvement de la main, son corps glisse. Alors, il serre sa main gauche dans le sable et colle son visage au sol. De la main droite, il cherche le téléphone dans son sac à dos. Au moment où il atteint le téléphone, sa main gauche s'enfonce dans le sable et appuie fermement son visage sur le sol. L'homme est coincé au bord de la falaise. Mais les rochers tranchant sous la falaise. Chacun d'entre eux aurait pu le tuer. Deux heures plus tard, il est au bord de l'effondrement. Épuisé mentalement et physiquement. Mais soudain, les mots sortent de sa bouche. Il s'avère que, il calculait le schéma des vagues frappant les rochers. Si l'homme a pu utiliser la mer comme un coussin lorsqu'il a sauté de la falaise, il y a de bonnes chances qu'il survive. Au fur et à mesure que les secondes s'écoulent, l'homme lâche prise et saute en bas de la falaise. Il lâche rapidement prise et saute vers le bas. Bien qu'il ait survécu. Mais l'eau était trop profonde et l'homme s'est cogné la taille contre les rochers. Le choc est si viole qu'il perd temporairement connaissance. Heureusement, l'homme a repris ses esprits à temps. Il est sorti de l'eau en nageant de toutes ses forces. Mais la véritable épreuve ne faisait que commencer. Une fois arrivé sur la rive, l'homme a commencé à examiner son corps avec soin. À part une coupure sur la paume de sa main gauche, il ne semble pas y avoir d'autres problèmes. Mais alors que l'homme se lève pour se promener, il perd soudain le contrôle de ses jambes. Il est tombé lourdement sur les rochers. Lorsque l'homme s'est relevé, il avait une autre blessure à la tête. Mais ce n'était pas grave. Ce qui était plus grave, c'est qu'il s'était cogné la taille contre les rochers lorsqu'il avait sauté dans la mer. Il avait alors perdu conscience de ses deux jambes. C'est alors que l'homme s'est souvenu de son téléphone portable dans son sac. Mais le téléphone était déjà dans l'eau. Il a eu beau appuyer sur le téléphone. Celui-ci n'a pas répondu. Tout ce qu'il a pu faire, c'est d'élever la voix et d'appeler à l'aide. L'homme était-il vraiment condamné ? Un homme échoué sur une plage pendant 24 heures. Il n'a pas bu une goutte d'eau ni mangé un morceau de nourriture. Non seulement il a perdu la sensibilité de ses jambes. Mais il n'a plus que l'usage de sa main droite. L'homme regarde autour de lui avec anxiété. Derrière lui se trouve une falaise de 100 mètres de haut. Impossible à escalader. Heureusement, il y a une petite île au loin. C'est le seul espoir de survie de l'homme. Il a donc nagé de toutes ses forces jusqu'à la mer. Mais ce n'est pas aussi facile qu'il le pensait. Ses jambes sont inconscientes et sa main gauche est gravement blessée. Il ne peut que glisser lentement avec sa seule main droite. Mais l'homme n'est pas allé très loin. Les vagues l'ont à nouveau fait reculer. À ce moment-là, une douleur aiguë l'a frappé à l'abdomen. L'homme s'est étouffé en avalant quelques gorgées d'eau et a lentement coulé vers le fond. Alors qu'il était sur le point d'étouffer. Il a pensé à sa femme et à ses amis restés au pays. Il ne voulait pas mourir ainsi. Un fort désir de vivre alimente le potentiel de l'homme. Il balança sa main droite et glissa vers le haut. Pour finalement remonter à la surface. Il était impossible de nager jusqu'à l'île. L'homme devait retourner à la plage. Il était si faible qu'il tomba sur le sol et s'évanouit. Il fallut un long moment avant que l'homme ne se réveille lentement. La blessure qu'il avait à la taille avait commencé à se décomposer. Malgré l'appel de détresse écrit sur la plage. Personne ne venait. C'est alors qu'une planche de surf s'échoue sur la plage. L'homme reprend espoir. Il rampe sur la plage. Les bras soutenant son corps. Il est sur le point d'atteindre la planche lorsqu'une vague le frappe. La tête de l'homme est à nouveau frappée. Ce qui lui fait perdre connaissance instantanément. La mère l'a emporté dans les eaux profondes. L'homme se réveille à temps. Mais il est trop loin du rivage et les vagues grossissent. Au dernier moment. L'homme s'est accroché au rocher à l'aide de la courroie de son cartable. Il a pu éviter d'être emporté dans la mer par les vagues. Après un temps indéterminé. Les vagues se sont finalement calmées. Mais la main de l'homme sur le récif attire une mouette. Elle a picoré la plaie. L'homme se réveille avec une douleur aiguë. 36 heures se sont découlées depuis qu'il s'est échoué sur la plage. Il n'a pas bu une goutte d'eau pendant tout ce temps. S'il n'avait pas été hydraté à temps. Il aurait été en état de choc à cause de la déshydratation. Tard dans la nuit. L'homme a tellement soif qu'il essaie de boire un peu de sa propre urine. En raison des graves dommages subis par ses organes internes. Son urine était sanguinolente. Il ne peut même pas l'avaler. A ce moment-là. Il y a eu un éclair soudain et un coup de tonnerre dans le ciel. On aurait dit qu'une tempête de pluie était sur le point de s'abattre. L'homme s'est empressé de sortir une boîte de conserve pour recueillir la pluie. Puis il a sorti un bac à sable et y a placé du papier d'aluminium. Il pensait pouvoir boire un bon verre. Mais il n'y avait que du tonnerre et pas de pluie. L'homme attendit longtemps. Mais seules quelques gouttes de pluie tombèrent du ciel. Il n'y avait pas assez d'eau dans la boîte pour mouiller ses lèvres. Il ne put que lécher la rosée de la boîte pour tenir un peu. A l'aube. L'homme agonise sur la plage. Maudissant Dieu pour son injustice. Soudain. La sonnerie d'un téléphone portable redonne à l'homme l'espoir de revivre. Cet homme fait du surf. Soudain. L'homme glisse d'une falaise de 100 mètres. L'homme déterre un téléphone portable sur la plage. Le téléphone contient une vidéo de ses parents. Il est tellement excité qu'il appelle à l'aide. Curieusement. Les parents au téléphone n'entendent pas ces appels à l'aide. Ils parlaient tout simplement entre eux et ont ignoré l'homme. Il s'est avéré qu'il s'agissait d'une vidéo stockée sur le téléphone. Le téléphone était allumé. Mais il n'y avait pas de signal. L'homme a regardé sa famille dans la vidéo. Son désir de vivre s'est ravivé. A ce moment-là. Il y avait une planche de surf sur la plage. L'homme réussit à l'escalader. Il s'évanouit soudainement à cause de la déshydratation. Est-il resté allongé sur la plage en attendant un miracle ? Au bout d'un temps indéterminé. L'homme reprend ses esprits. Il ne peut plus attendre. Il attache sa planche à lui et rente lentement vers la mer. Malgré les vagues qui le frappent encore et encore. Il continue à ramper. C'est alors que l'homme aperçoit au loin un bateau de pêche. Il appelle à l'aide. Mais sa voix est étouffée par le bruit des vagues. Mais rien ne pouvait arrêter le désir de vivre de l'homme. Après une longue nage. L'homme ne tient plus en place. Le bateau de pêche a disparu. Il a perdu tout espoir de survie. L'homme lâche sa planche et s'enfonce lentement dans la mer. La dernière corde qu'il avait à la main s'est détachée et il semble avoir perdu tout espoir de survie. A ce moment-là. Une ombre sombre apparaît au-dessus de la tête de l'homme. C'est le bateau de pêche qui arrive. Un homme en combinaison de plongée a rapidement sauté et a sauvé l'homme de la mer. Il est resté coincé sur la plage pendant 48 heures avant d'être ramené à la vie. Quelques temps plus tard. L'homme est allongé sur un lit d'hôpital. Il a une nouvelle appréciation de sa vie et une plus grande appréciation de sa famille et de ses proches. Il n'avait pas vu ses parents depuis longtemps à cause de son arrogance et de sa suffisance. Il s'est également beaucoup disputé avec sa femme. Aujourd'hui, il chérit tout ce qui se trouve devant lui. Le film s'achève ici. Le film est bien rythmé. La description psychologique est apaisante. La façon dont Montréal est filmée au début laisse penser qu'il s'agit d'un film à angles multiples. Il s'avère que le film est entièrement consacré à l'homme. Il réexamine sa famille et son amour. Ses rêves et sa lassitude de survivre dans une situation de vie ou de mort. Les quelques scènes belles et émouvantes du film ne sont pas aussi palpitantes qu'elles auraient pu l'être. La musique à la fin du film donne une impression de calme et de beauté.